Ici, un projet que j'ai fait qui s'appelle 51 bases américaines outre-mer, 51 US military alors ici, ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu créer une carte de l'expansion militaire dans le monde et donc ma proposition ici, c'est que Google nous permet de créer nos propres cartes de pouvoir c'est-à-dire, elle nous permet de visualiser le pouvoir invisible, qui est très difficile à visualiser donc, pour vous donner un exemple, il y a 51 bases américaines dans 51 différents pays pays différents autour du monde dans ce projet, encore j'ai publié comme un livre et donc, c'est très difficile de trouver une liste définitive où sont les bases militaires parce qu'il y en a plus que 700 dans le monde, des bases américaines déjà en Allemagne même, il y en a 180 bases militaires au Japon, je crois qu'il y en a 130, quelque chose comme ça mais il y en a beaucoup de bases secrètes mais en visitant les forums, par exemple, des soldats où les soldats américains parlent de ce qu'ils ont fait hier, de ce qu'ils ont mangé hier des problèmes qu'ils ont avec les munitions, etc. je pouvais trouver, par exemple, l'évidence qu'ils appartenaient à des bases où le jour même, ou le jour précédent, Hillary Clinton disait qu'une base n'existait pas et donc, comme ça, j'ai pu créer cette carte donc, encore pour vous montrer une démonstration live ça, c'est le Pine Gap Joint Defense Space Research Facility qui est une base au milieu du désert australien elle se trouve là et j'ai trouvé ce projet j'ai travaillé sur ce projet en même temps qu'il y avait le Wikileaks le scandale de Wikileaks, je me souviens je ne sais pas si vous connaissez et bien sûr, tout d'un coup, c'était très gênant pour les Américains parce qu'il y avait des milliards des millions de documents qui montraient que les Américains étaient dans des endroits où ils disaient qu'ils n'y étaient pas et politiquement, c'était très sensible comme au Pakistan, par exemple c'est un grand problème que si les Pakistanais la population pakistanaise savaient que les Américains étaient là parce que l'état pakistanais lui-même disait qu'il n'y avait aucune présence mais donc, alors ici au milieu du désert australien on voit ici une base ultra secrète qui est en charge de tous les satellites d'espionnage américains qui s'occupent du Moyen-Orient de la Chine et de la Russie de l'Est toute l'information de ces satellites va directement au milieu du désert australien dans cette facilité et d'ailleurs il y a plein d'informations là-dessus ce que j'ai trouvé assez drôle peut-être intéressant c'est que les Américains ils ont dû penser personne ne va jamais qui va perdre leur temps à trouver tout ça moi j'ai beaucoup de temps bien sûr et je l'ai fait un citoyen tout seul avec un ordinateur qui a accès à la technologie militaire qui est tellement vieille maintenant qu'on a jugé qu'elle peut être accessible à la population et ça je trouve vraiment fascinant que maintenant moi-même dans ma chambre je ne travaille pas dans ma chambre j'ai un studio mais j'aurais pu très bien travailler dans ma chambre j'ai accès à de l'information qui est potentiellement terriblement subversif et puissante et pourtant ils ne l'ont pas censurisé attendez je vais juste montrer d'autres exemples donc ça c'est une base militaire au Bahreïn au Moyen-Orient et on voit bien sûr l'évidence des Américains parce qu'on ne joue pas au baseball à Bahreïn mais il y a un terrain de baseball ici qui est visible bien sûr seulement de l'espace du ciel donc j'aime bien j'aime beaucoup ça comme un cercle en un espion comme un wheel dans un wheel jamais endant ou début ou jamais ou jamais tourne comme un... un lacrosse ...